64 matchs à l'OM pour 18 buts. Il est celui qui a fait se lever à maintes reprises, à chacune de ses touches de balle, le stade Vélodrome. Quand on demande aux joueurs ainsi qu'aux supporters quel est le joueur qui les a le plus impressionnés, on répond tous de façon unanime. C'est l'homme qui possédait l'élégance et le talent des joueurs d'exception. Il est également à l'origine de la création d'un nouvel adjectif dans la langue française, le mot « pagistral ». On accueille sur le Salon des Légendes, Mickaël Pagis. Bonjour Mickaël, comment vas-tu ? Bonjour, ça va, oui. Ça va bien ? Très heureux de t'accueillir, vraiment très heureux de t'accueillir ici. Tous les supporters sur les réseaux, quand on a annoncé ta venue, étaient euphoriques. On est vraiment ravis de t'accueillir sur le Fosséen, sur la chaîne Twitch du Fosséen. Et je te présente Marjorie, que tu connais déjà et qui va te poser quelques questions sur ta carrière, sur le retour de ta carrière, de ton passage à l'OM, bien évidemment, mais pas que. Merci encore Mickaël d'être avec nous. Avec plaisir. Bonjour Marjorie. Bonjour, merci beaucoup d'être parmi nous. C'est vraiment un honneur. On est vraiment contents. Donc on va parler de ta vie en général, ta carrière. Et on démarre donc par ta naissance. Tu es né à Angers, le 17 août 1973. Donc peux-tu nous parler un peu de ton enfance, s'il te plaît Mickaël ? Une enfance classique, avec des parents qui étaient dans un petit village à côté d'Angers, Verne d'Anjou exactement, où j'ai grandi. Et mes parents travaillaient, une ambiance village, avec une grande famille du côté de mon père. Donc voilà, beaucoup de cousins, de cousines, les oncles, les tantes. Donc voilà, à l'époque, il y avait beaucoup, chaque famille restait beaucoup dans le village en fait, à vivre. Donc voilà, on se voyait souvent, donc l'ambiance familiale. Et puis très vite, ma jeunesse a tourné un petit peu autour du ballon et du foot quand même. Alors voilà, explique-nous un peu comment tu es arrivé dans le ballon et le foot, justement. En fait, déjà tout petit, j'avais toujours un ballon dans les pieds. Mes parents me disaient toujours, même quand tu étais dans ton Yupala, tu avais toujours un petit ballon entre les pieds. Donc voilà, après, au fil des années, je commençais à taper dans le ballon avec les copains dans la rue. Et puis quand je n'avais pas de copains qui étaient disponibles, je tapais contre la porte du garage. Donc vraiment toujours, ouais, toujours ballon, ballon, ballon. Et après, j'ai intégré le club du village et mon père était éducateur, justement. Et donc voilà, il me coachait et voilà, ça grandit comme ça. Ça tournait beaucoup autour du ballon. Et justement, ensuite, tu es formé au stade Lavallois et tu joues en D2 et ensuite en national ? Oui, c'est vrai que le démarrage était un petit peu long à se dessiner. J'ai eu un parcours, bon, c'est vrai que j'ai fait un centre de formation. J'ai intégré le centre de formation du stade Lavallois à 15 ans. Parce qu'entre-temps, mes parents avaient déménagé au Mans, mais le centre de formation n'était pas encore en place. Donc j'ai eu un petit appel du pied du stade Lavallois qui était un bon centre de formation. Et donc j'ai pu intégrer le centre à l'âge de 15 ans. J'ai fait toute ma formation jusqu'à mon premier contrat pro. Voilà, j'ai gravi les échelons, j'ai commencé à jouer en D2. Après, bon, voilà, la difficulté à être titulaire. J'ai été prêté pendant ma troisième année de contrat pro à Châtellerault en national. Donc ça m'a permis un petit peu de sortir un petit peu de mon concon et puis de prendre un petit peu plus les choses en main. Et je suis revenu, ça s'est plus ou moins bien passé. J'ai fait quelques matchs quand même en D2. Et puis je suis arrivé en fin de contrat et c'est là que je suis parti du club. D'accord. Et ce qui est incroyable, c'est que tu fais tes débuts en Ligue 1, à seulement, enfin seulement, justement, tardivement, à 28 ans, sachant toutes les jouants, les louanges que tu as générées dans le foot. Comment c'est possible ? Comment ça a mis autant de temps ? Parce qu'on connaît tes qualités. Ouais, ben après, on est tous différents. Moi, je pense que j'ai mieux ri plus tard. J'étais très joueur, très joueur dans l'âme, pas très compétiteur finalement. Et puis, voilà, ce que j'aimais, c'était le jeu. C'était le jeu au-delà du fait d'être bon, c'était de me faire plaisir sur le terrain. Et puis, un jeu un peu atypique aussi. Je n'étais pas un grand dribbleur. Je n'étais pas très, très expressif. Par contre, j'étais capable d'avoir une bonne vision de jeu, une bonne technique. Et, ben voilà, ça a mis du temps un petit peu à... J'ai mis du temps à me faire connaître auprès des entraîneurs, des recruteurs. Et c'est pour ça que ça a été long à se dessiner. Et la personne qui a vraiment cru en moi, ben voilà, c'est Jean Ferrandaise quand il m'a fait venir à Sochaux. Et, excuse-moi, je me permets de vous interrompre, Mika. Justement, tu disais que tu n'étais pas très expressif. Et c'est toi, Filou Maoulida, sur ce même plateau il y a 15 jours, qui nous expliquait, qui nous a raconté une petite anecdote. Je crois que vous gagnez la Coupe de la Ligue ensemble. Avec Mamadou Niang, pardon. Avec Mamadou Niang. Avec Mamadou Niang. Et c'est toi, Filou, qui nous raconte ça. Et Mamad arrive, il te voit, donc vous gagnez la Coupe de la Ligue, t'es assis, tranquille, presque sans expression. Et Mamad, il arrive, bon évidemment lui, très expressif au contraire, il arrive vers toi, il te dit, oh mais Mika, qu'est-ce que tu fais ? Et tu lui réponds, ouais ça va, on n'a pas gagné la Coupe du Monde non plus, quoi. Tu vois, c'est vrai que cette anecdote nous a fait vraiment particulièrement rire. Et ça te représente bien, du coup. Oui, ça me représente, mais en même temps j'étais un peu maladroit, parce que malgré tout, ramener un titre dans un club, c'est quand même grandiose, même si c'était qu'une Coupe de la Ligue. Mais c'est vrai que ça avait été un petit peu maladroit de ma part, mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment moi le jeu qui m'intéresse, au-delà de gagner des titres. Je n'ai jamais joué au foot pour gagner des titres, mais par contre, à partir du moment où on joue bien et on s'éclate, automatiquement, on va découler sur des résultats, et voilà, soit des titres, des titres de gagner des coupes, gagner des matchs, et puis c'est comme ça qu'en fait, on avance, on progresse, mais c'est vrai que cette fois-ci, j'avais été un peu maladroit, et ça avait été mal perçu par les supporters quand même. Donc justement, Sochaux, on parle de Jean Fernandez, et ensuite, en parlant de Mamadou Niang, tu pars pour Strasbourg, donc le trouver, et c'est là que tu construis ta relation footballistique avec Mamad. Comment ça s'est passé ? Tout naturellement, disons qu'on avait deux jeux complètement différents. Lui, c'est plutôt un jeu de percussion, d'appel dans la profondeur, fait de puissance et de vitesse, et puis moi, tout l'inverse, plutôt un jeu de déviation, un jeu à une touche, une vision du jeu, et puis moi, j'avais vraiment besoin des partenaires pour pouvoir exister, parce que seul, je ne pouvais pas. Autant Mamad, lui, pouvait prendre le ballon, dribbler, prise de vitesse, tout ça, et moi, je n'avais pas ces qualités-là, sur le plan athlétique. Mais à côté de ça, j'avais d'autres qualités, disons, donc qui pouvaient être complémentaires, et avec Mamad, très vite, ça a matché, parce que les contacts se faisaient tout seuls à l'entraînement, et puis, souvent, mon objectif, c'était de trouver Mamad dans la profondeur, l'attaquant qui joue avec moi, et c'est comme ça qu'on a réussi à créer une belle alchimie. Excuse-moi, juste pour revenir sur Sochaux, la période Sochaux. Sochaux, vous aviez une sacrée équipe, quand même, pendant cette période-là. Tu t'es bien éclaté aussi, avec d'excellents joueurs autour de toi, notamment, je crois qu'il y avait Pierre-Alain Frault, il y avait pas mal de monde qui jouait dans cette équipe, et on sait qu'à cette époque-là, tu as vraiment pris du plaisir aussi, tu t'es éclaté. Ouais, exact, c'était top. En fait, je suis arrivé à six mois de la fin du championnat, et le club était premier, donc je jouais la montée, clairement. Donc l'objectif, quand je suis arrivé, c'était de finir premier et d'être champion de D2, et on l'a été. Et je suis arrivé dans un club, en fait, qui était déjà bien rodé, enfin, dans un groupe qui était bien rodé, fait de jeunes, de, voilà, plutôt de taulier aussi. C'était, j'en fais un aise, il avait monté un groupe, voilà, très complémentaire, et puis, moi, je suis arrivé en cours, donc c'était pas évident non plus de s'acclimater à tout ça. Et donc j'ai mis, finalement, on va dire, allez, 4-5 mois à mi-mètre, et puis les joueurs ont appris à me connaître aussi. Et puis donc la saison d'après, notre première saison, enfin, moi, ma première saison en Ligue 1, ça s'est super bien passé, on a fait, voilà, on a fait de bons résultats. On avait un jeu qui était très agréable à avoir joué, très offensif. Et puis c'est pareil, j'avais un duo, on avait créé un duo d'attaque avec Pierre Alain, qui était aussi au même titre qu'avec Mahmoud, très complémentaire. Et le jeu de l'équipe qui était très porté vers l'avant, donc pour un attaquant, c'était l'idéal. C'est vrai qu'on a fait de très belles choses, on a fait des beaux matchs à la Coupe d'Europe, on a gagné un titre. Donc c'était une belle période, la période socialienne. Et justement, ce duo avec Mahmoud a tellement bien matché qu'en 2006, Jean Fernandez veut le reconstituer. Donc est-ce que c'est lui qui vient vers toi, qui fait appel à toi ? Oui, 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 c'est Jean Fernandez qui vient vers moi. Je pense que c'était, non, ça c'était la première fois. C'est, oui, oui, c'est Jean par l'intermédiaire de mon agent, Jean-Marie Cantona, qui donc me propose, qui lui connaît bien aussi le club, l'Olympique de Marseille, les Cantos. Et pour moi, c'est vrai que l'Olympique de Marseille, je venais de connaître la Ligue 1 et l'OM me sollicite. Pour moi, c'était énorme parce que c'était le club que je suivais dans les années 80, l'époque des Jean-Pierre Papin, les Waddle et tout. Donc cette opportunité a été, c'est vrai que je suis parti très vite de Strasbourg, mais c'était une opportunité à ne pas manquer parce que j'avais un âge aussi où je m'approchais de, enfin j'avais la trentaine. Et il ne fallait pas perdre de temps. Et pour moi, de pouvoir connaître le vélodrome, c'est grandiose. J'imagine une époque magnifique, on y reviendra après. Mais comment tu peux nous expliquer que tu sois resté, enfin qu'une saison et demie, tu es parti pour Rennes. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à partir aussi rapidement, sachant que tu étais vraiment bien intégré à l'Olympique de Marseille ? Oui, les raisons sont claires. C'est que justement, ce que je disais, c'est que j'avais 34, 33, 34, je pense. Donc il me restait quand même très peu de temps à jouer au plus haut niveau. Donc en fait, ce qui a été déclencheur, c'est l'arrivée de Djibril Sissé, qui joue au même poste que moi. Et à partir du moment où il est arrivé, je n'ai plus joué. Même si c'est vrai que j'avais fait un bon début de championnat, je crois que j'étais le meilleur buteur du club. Mais malgré tout, je me suis retrouvé sur le banc. Et pour moi, ce n'était pas possible de rester sur le banc. Moi, ce que je voulais, c'est être sur le terrain, jouer. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il a fallu trouver une solution. Et la solution, c'était qu'un club se manifeste. Et donc c'est le stade Rennais qui est revenu vers moi pour étoffer un petit peu leur effectif. Et puis faire appel à un joueur un peu expérimenté. Donc c'est pour ça que je suis parti si tôt. Mais un petit peu à regret. Je ne le cache pas, c'est seulement un an et demi. Je pense qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire. Mais en étant sur le banc, ce n'était pas intéressant pour moi. C'était compliqué. Revenons un petit peu sur ta relation avec Jeannot Fernandez. Tous les joueurs qu'on a rencontrés nous ont parlé de Jeannot comme quelqu'un qui connaissait parfaitement le football. Quelqu'un qui respire le football, qui crée une relation particulière avec ses joueurs aussi. Est-ce que tu peux nous décrire la tienne, justement, ta relation avec lui ? Moi, elle était, à partir du moment où il m'a fait venir à Sochaux, je veux dire, ne serait-ce que ça, c'était pour moi une marque de confiance. Et même si au début, il a été un petit peu… Il s'est posé des questions, parce que je n'avais pas le niveau forcément auquel il attendait. Mais il a su être patient aussi. Il a su être patient. Il savait, comme on disait, il connaît tellement le football. Il connaissait mes qualités, mes défauts. Et comment me faire évoluer dans une équipe. Donc, il a été patient. On n'a pas énormément communiqué. Mais voilà, c'était par le terrain. Par le terrain, il a su me montrer ce qu'il attendait de moi. Et puis après, moi, avec ma connaissance un petit peu du foot aussi, malgré tout, et mes qualités, on a pu créer quelque chose de… Voilà, il y a un lien fort. Et puis, moi, ce que j'ai aimé chez lui, c'est que lui, il défendait ses joueurs. C'était… Pour lui, son groupe, c'était… Voilà, c'était son groupe et on faisait qu'un. Donc, c'est ce qu'il voulait vraiment faire passer comme message. Donc, voilà, ça a été une belle rencontre. Et puis, c'est vrai qu'il m'a fait un deuxième, entre guillemets, un deuxième cadeau de me faire venir à l'OM aussi. Donc, c'est quand même beau qu'un entraîneur comme ça fasse venir deux fois dans un club. Et ce qui est beau, surtout, c'est l'empreinte que tu as laissée à l'Olympique de Marseille auprès des supporters. Est-ce que tu es conscient de ça, de ce que ta présence là-bas a généré en une saison et demie ? Ils sont quand même fans, fans, fans de toi, de ce qu'on a vu dernièrement sur les réseaux. Est-ce que tu es conscient de ça ? Oui, 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 j'ai eu des échos un petit peu. Je vois des choses. Je sais que, oui, bien sûr qu'ils ont apprécié le joueur. Et je pense l'homme aussi, même si tu n'as pas un grand expressif. Et sur Marseille, le sud, c'est un petit peu l'inverse. Mais malgré tout, il y a eu quand même une connexion. Et je pense qu'ils ont aimé l'amour du maillot que je donnais sur le terrain. Même si avec cette nonchalance que j'ai malgré tout, mais ça n'empêche que dans la tête, on a envie de faire bien et de réussir pour l'équipe et pour le maillot. Donc ça, je pense qu'ils l'ont ressenti. Et j'ai toujours donné tout. Après, voilà, j'étais discret. Et c'est peut-être ça aussi qui leur plaît aussi. C'est d'avoir un petit peu ce mystère. Ce mystère va connaître des choses et finalement, ils ne les connaissent pas. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut leur... Oui, le mélange du mystère. Mais en même temps, ça se passe sur le terrain. Tu prouvais. Donc l'alliance des deux, on fait de toi une personne à part. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai qu'il y avait une communication. Après, c'est vrai que j'ai marqué souvent des buts. Enfin souvent, j'ai marqué quelques buts assez spectaculaires dans un vérodrome comble. Donc ça crée des sensations énormes. Que ce soit pour eux, mais aussi pour nous sur le terrain. Justement, ces sensations, parce que nous, on les a vécues dans les tribunes, ces sensations. Moi, je me souviens pratiquement de chacun de tes buts en y repensant. Et d'ailleurs, quand Marjot m'a dit, c'est bon, on a mis K, les frissons sont revenus instantanément. Là, c'est vraiment le supporter qui parle. Mais justement, ces émotions-là, toi, tu en as vraiment encore un souvenir bien présent des buts que tu as inscrits au stade Vélodrome, de cette relation particulière, de ce stade plein. Oui, c'était énorme. Je n'ai pas tous les buts en tête, mais j'en ai quelques-uns qui sont marquants. Et justement, cette explosion, quand on marque, derrière le but, c'est énorme. C'est ça, c'est une explosion, en fait. Il y a un silence, et puis ça explose de tous les côtés. Et nous, on est complètement au milieu de tout ça, en fait. Et puis, il y a une joie interne aussi qui explose. Donc, c'était des grands, grands moments, quand même. À chaque but, ça faisait vraiment du bruit. J'ai eu la chance de connaître ça, c'était magnifique. Alors, il y a des grands, grands moments, mais il y a aussi des scénarios terribles. Parce qu'en 2007, finale de Coupe de France contre Sochaux, tu ne rentres pas sur le terrain et on perd. Comment tu vis ça ? Tu t'es dit, peut-être que si j'étais rentré, j'en aurais planté un. Comment tu as vécu cette finale ? La séance de pénalty ? Oui, c'est toujours... C'est vrai que quand on ne participe pas à un match, c'est ce que je disais tout à l'heure, pourquoi je suis parti de l'OM ? Parce que j'étais sur le banc. Et quand on a un trophée, même si, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une fin en soi, mais malgré tout, ça montre aussi qu'on a fait un beau parcours, on a fait des beaux matchs, on a gagné des matchs, on a vécu des émotions. Et de ne pas pouvoir y participer, c'est frustrant, bien sûr. Mais bon, ça fait partie, je pense, du bagage d'un footballeur qu'on doit avoir, le mental. Et voilà, on passe par des moments durs, mais voilà, on est en... Voilà, il ne faut rien lâcher, et puis se dire qu'il y aura des jours meilleurs, et travailler pour, et malgré tout, derrière, j'ai vécu de bons moments aussi, que ce soit avec Rennes, donc voilà, donc c'est clair que c'est frustrant de ne pas pouvoir participer quand on est sur le banc, surtout quand on est jeune, quand on démarre dans un groupe, à la limite, bon, chaque choix en s'entend, mais quand on a un petit vécu, et puis qu'on a quand même participé à pas mal de matchs, c'est un peu plus difficile à vivre. Et heureusement, ça ne s'arrête pas là, parce que comme tu dis, tu as continué derrière, donc, à Rennes, et situation similaire, tu es adulé par les supporters rénois, est-ce que tu as conscience également... Réné, pour le coup. Pardon. Réné, Réné. Réné, est-ce que tu as conscience, les pauvres, on vous aime, est-ce que tu as conscience qu'à chaque fois que tu rentres sur le terrain, il se passe quelque chose de, je dirais, indélibile. Voilà. Disons que c'est vrai que dans tous les clubs où je suis passé, malgré tout, j'ai créé quelque chose, j'ai fait découvrir, je pense, un football un peu différent, un peu atypique, et même en fin de carrière, quand je suis arrivé à Rennes, ça a été le cas, même si les débuts ont été très difficiles, je ne jouais pas à mon poste, il a fallu digérer, je pense, malgré tout, la déception de partir de l'OM aussi, et puis, surtout, je ne jouais pas à mon poste, et par contre, voilà, je n'ai pas lâché, et puis finalement, avec le temps, je suis devenu un titulaire indiscutable, j'ai marqué, j'ai été important pour l'équipe, et puis, et puis, les gens, les gens ont apprécié ce que je faisais, donc, voilà, que du positif, que des bons retours, donc c'était appréciable. C'est vrai qu'il y a ce point commun pratiquement de l'ensemble de tes expériences en club, c'est un moment d'adaptation, puis le paroxysme de ce que tu peux apporter à l'équipe, ça s'est souvent répété, donc c'est vrai qu'à chaque fois que tu arrives dans un club, tu mets un petit moment à prendre tes marques, mais par contre, ce qui est fou avec Michael Pagis, c'est que quand on s'adresse à des supporters rennais, à des journalistes également, parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des journalistes très récemment, que dans tous les clubs où tu es passé, tu laisses cette même impression d'un joueur hors norme, différent des autres, et ça, mais c'est systématique, tu le vis comme ça aussi, tu as eu cette impression-là ? Oui, 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 parce que j'ai un jeu particulier, je ne suis pas quelqu'un de très expressif, mais en même temps, sur le terrain, je suis au fil des années un peu moins, plus jeune, j'étais très agressif sur un terrain, très guerrier, je pouvais être méchant, et au fil des années, j'ai pris beaucoup de cartons rouges pour des mauvais gestes, et au fil des années, beaucoup moins, donc je me suis malgré tout assagi un petit peu, de ce côté-là en tout cas, et puis après, le physique fait qu'on est aussi moins dynamique, mais voilà, sur un terrain, j'étais un guerrier, j'ai envie de gagner, même si parfois, on ne le percevait pas forcément, de par mon attitude, mais voilà, c'est des gènes qu'on a, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre que les gens gardent de bons souvenirs, parce que ça veut dire qu'on a réussi notre passage dans le foot. Et oui, c'est bien pour ça que tu es dans l'émission, tu représentes pour nous une légende. En 2010, donc tu arrêtes ta carrière de footballeur, tous les invités qu'on reçoit parlent avec énormément d'émotion de leur dernier match en pro, leur dernière minute, est-ce que tu peux toi aussi un peu nous évoquer ce que tu as ressenti, donc sur un dernier match, sur ce dernier match, les dernières minutes, comment tu, est-ce que tu étais conscient que c'était déjà tes dernières minutes sur un terrain, pardon, en tant que pro ? Oui, oui, c'était préparé, en fait, parce que déjà, la dernière saison à Rennes, je ne jouais pas, j'étais sur le banc, donc je ne jouais pas, donc c'est vrai que c'était un peu, enfin non, je n'étais même plus sur le banc, je n'étais même pas dans le groupe. c'était un accord avec l'entraîneur où je m'entraînais, mais le week-end, je lui avais dit, moi, non, le banc, je préfère rester chez moi, faire les déplacements, être sur le banc et ne pas rentrer, c'est bon, j'ai 37 ans, laisse-moi tranquille, quoi. Et la dernière année, ça a été comme ça, donc, bon, pas facile à vivre, envie d'être sur le terrain. Après, je m'entraînais sérieusement, j'étais, voilà, j'étais un peu, le coéquipier qui aide l'équipe, qui fait son travail pour que le week-end, l'équipe soit la meilleure possible. Et, donc, j'étais préparé, en fait, à ce dernier match, et puis, bon, le dernier match, il m'avait mis sur le banc, il m'avait fait rentrer, et j'avais failli marquer, d'ailleurs, c'était contre Nice, mais, manque de jambes, un petit peu, et je n'avais pas pu, aller au bout de l'action, mais, voilà, beaucoup d'émotions, après, voilà, c'était préparé, je savais que c'était, ce match-là, voilà, ce sera le dernier, pour plus haut niveau, en tout cas, après, j'aurais très bien pu jouer, continuer à jouer, en Ligue 2, ou en Nationale, mais, bon, j'étais un peu, je pense, usé mentalement, et puis, voilà, mais bon, voilà, mon dernier match, c'était à Rennes, ouais. Est-ce que tu avais un match, vraiment, qui t'a apporté, une énorme émotion, quand tu y repenses, voilà, quand tu y repenses, quel est le match, qui te donne les frissons, qui te, le plus abouti, voilà, qui te met dans la nostalgie, totale, qui peut même te mettre les larmes aux yeux, quel est ce match, voilà, tout à fait, ce que dit Stéphane, le plus abouti, c'est le match à Rennes, Rennes-Lyon, 2008, Lyon qui est six fois champion de France, qui demie le championnat depuis, voilà, depuis six saisons, et je fais un triplé, et en fait, les gens se rappellent beaucoup de ce match-là, quand même, c'est le match, quoi, où je fais un triplé, on gagne 3-0, et je mets trois buts différents, et c'est vrai que, quand je revois les buts encore, c'est vrai que ça me donne des frissons, parce que c'est pareil, le public était en feu, et puis, super match, quoi, en fait, donc ça reste le match, qui résume un petit peu ma carrière, quoi. Eh bien, c'est magnifique, parce que nous, c'est le match aussi, dont on se souvient, voilà, qui te représente, et qui nous donne les mêmes frissons. On l'a vécu, moi, en tant que supporter, mais en tous les cas, on se rappelle de cette performance-là, ouais. Exactement. Ensuite, tu passes donc tes diplômes d'entraîneur, et tu rejoins donc Rennes, en tant que préparateur, de la CFA2. Donc, comment ça se passe ? Ouais, c'est ça, en fait. Comment tu as décidé de devenir entraîneur ? En fait, c'est Fred Antonetti, qui était entraîneur, sur ma dernière saison, qui avait lancé un jour, moi, je verrais bien Nika, intégrer le staff des jeunes, au niveau de l'académie, et puis mettre en place des spécifiques attaquants. Moi, je l'avais déjà dans la tête, j'avais réfléchi un petit peu à ça, et donc c'est parti de là, et donc j'ai commencé à passer mes diplômes, et puis j'ai intégré l'équipe préserve, avec Laurent Ua, en CFA2, à l'époque, et puis je participais aux séances collectives, et puis je mettais en place quelques séances pour les attaquants. Donc ça, j'ai fait ça pendant deux ans, et puis après, ça s'est arrêté, et là, j'ai réintégré le club depuis deux ans aussi, et là, je suis vraiment à ce poste, c'est vraiment le poste à part entière, où je prépare les attaquants de l'académie, des U17, U19, et de la réserve, et donc, voilà, pour les améliorer un petit peu sur la finition, sur le travail d'attaquant, qui est primordial dans une équipe, où on se rend compte qu'il est très difficile de marquer des buts, de plus en plus. Justement. Les équipes sont préparées, donc voilà, on travaille là-dessus pour avancer un peu. Justement, Jean-Pierre Papin, lorsqu'on l'a reçu, nous disait que c'était très dommage qu'il n'y ait pas d'entraîneurs, de spécifiques attaquants dans les clubs, dans les centres de formation, dans les clubs de Ligue 2, de Ligue 1, c'était vraiment très, très rare. En France, en tous les cas, c'est vrai. Ça se développe, on a quelques cas quand même dans les clubs, peut-être qu'on en parle moins aussi, mais je pense que c'est un poste très important et qui va se développer. Les jeunes ont besoin de se retrouver dans des situations, il y a tellement de situations différentes devant le but, et c'est tellement important de chaque situation où on peut marquer, de pouvoir marquer des buts, parce que, pour moi, c'est l'essence même du jeu, c'est de marquer des buts, c'est de marquer un but de plus qu'à l'adversaire. De prendre des buts, c'est pas grave, mais voilà, ce qui est le plus gratifiant quand même, c'est de marquer des buts. Donc voilà, il faut travailler sur ce sujet-là plutôt que, voilà, défendre tout le monde, c'est défendre plus ou moins. voilà, par contre, le rôle de l'attaquant, il est vraiment très fort. Avant d'évoquer la suite de ta carrière et de ce que tu as fait par la suite, il y a une question que je m'interrogeais ou que je me posais, c'est est-ce que tu n'as pas quelques regrets dans cette carrière, justement, avec notamment peut-être un départ à l'étranger, une aventure à l'étranger, est-ce que ça, ça aurait pu te plaire ? Est-ce que tu as un moment envisagé ? Est-ce qu'il y a eu des touches ? Voilà, c'est un peu ça. Ouais, un petit peu, un petit peu avec l'Angleterre. Mais bon, moi, très vite, j'ai mis le souhait de rester en France parce que, d'une, j'ai commencé très tard au niveau, comme on disait tout à l'heure, 27-28 ans, donc finalement, moi, je n'avais pas fait le tour de la Ligue 1, donc je suis resté 10 ans, 10 ans en Ligue 1, donc avant ça, non, je n'avais pas l'intérêt de partir, je n'avais pas l'intérêt de partir, j'étais très bien et puis, voilà, j'ai connu des clubs différents, dans des régions différentes, avec des identités différentes et ça me convient très bien comme ça, je suis assez content de ma carrière, assez fier et je ne pense pas que j'aurais pu aller plus haut. Si je ne suis pas aller plus haut, c'est qu'il me manquait des atouts et donc voilà, donc bon, je suis content de moi, ça me suffit, donc le mot. C'est déjà pas mal, nous aussi. On le souhaite à tout le monde, d'ailleurs. En ce qui concerne tes reconversions, tu ne t'arrêtes pas qu'au titre d'entraîneur ou préparateur, tu intègres l'équipe donc Beach Soccer avec les frères Cantona et Pascal Holmettan. Expérience extraordinaire, surtout avec ses personnages. Parle-nous-en un peu. Magnifique. J'ai rencontré Pascal quand j'ai été prêté, enfin non, j'avais signé au Gazélec d'Ajaccio en 98 et Pascal, c'était sa dernière saison en tant que joueur au Gaz et on jouait la montée et ça a été une expérience magnifique. Je partais de mon club formateur pour arriver en Corse, à Ajaccio où je ne connaissais personne. ça m'a fait un gros choc et Pascal, une très grande personne m'a accueilli en bras ouverts et il m'a vraiment aidé à m'acclimater sur son île. Je ne le remercierai jamais assez d'ailleurs. Pascal, après, quand il m'a vu arriver ici, il m'a dit « Mais Mika, tu fais quoi en national ? Ce n'est pas ta place ici. » C'est parti de là un petit peu. Il m'a aidé à rebondir après la saison qu'on avait faite. C'est là que j'ai signé. Il m'a fait signer à Nîmes en D2. Et puis après, la suite, Nîmes, Sochaux. Mais Pascal était très important pour moi et donc avec Jean-Marie aussi, Joël et Eric, ils m'ont un petit peu mis le pied à l'étrier au beach parce qu'eux-mêmes, ils jouaient. il m'avait dit, enfin, c'est Eric Cantona qui m'avait dit « Le jour où tu arrêtes ta carrière, tu viendras jouer au beach avec nous. » Alors moi, je ne connaissais pas trop le beach. Donc à partir de là, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'ils faisaient. Et puis, au fil des années, je me disais « Ah ouais, je me vois bien. » Et donc, c'est pour ça qu'en 2010, j'ai arrêté ma carrière et j'ai intégré l'équipe de France avec Eric comme sélectionneur. Donc, ça a été magnifique. Ça a été la rencontre aussi avec un sport que j'adore plus que tout. et d'ailleurs, j'ai mis des... Je travaille sur le développement un petit peu de ce sport sur la Bretagne. Et voilà, c'est juste... C'est un sport... Voilà, c'est le top. J'adore. Et quand on connaît justement la conception du football, la vision du football d'Eric Cantona, on ne s'étonne pas qu'il ait eu envie que Michael Pagis le rejoigne dans cette aventure. Il y a des similitudes entre vous. Tu en parlais tout à l'heure au niveau du caractère. Comme tu dis, vous aviez un caractère un peu... Puis cette froideur, ce caractère impulsif et puis cet amour du beau jeu. Oui, c'est vrai qu'on m'a souvent comparé à lui sur tous ces points-là. C'est une fierté parce que moi, justement, j'ai adoré le voir jouer à Manchester, notamment, mais même avant dans les clubs à Leeds et surtout Manchester parce que c'était le Stealth King et du fait de l'avoir rencontré en plus, de l'avoir eu comme sélectionneur, c'était juste énorme. C'est classe. Et c'est vrai qu'on a... Oui, on a des similitudes. Ça fait plaisir et... Et... Voilà, c'était... C'est quelqu'un qui est pareil, qui est droit, qui est... Et... Voilà, ça a été le bon moment, quoi. Et donc, on parlait tout à l'heure du match qui a généré le plus d'émotions te concernant. Là, est-ce que tu peux donc nous parler de ton meilleur souvenir à l'Olympique de l'OM, enfin, à l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu as un moment gravé entre toi lorsque tu as fait cette saison, une saison et demie à l'Olympique de Marseille ? On se souvient d'un Marseille-Lyon, peut-être. Oui, exact. Marseille-Lyon, on est mené, je crois, un zéro et je suis remplaçant avec Mamad. On rentre et moi, je marque le premier, il marque le deuxième. Quel match ? Et il s'était... Voilà, le stade était en ébullition aussi. C'était juste magnifique. Un gros match, de haut niveau. Et puis, voilà, qui nous ouvrait, je pense, que c'était les quarts de finale. C'est plus trop, mais... Ce qui est top, c'est ça aussi dans un groupe, sur une coupe, quand on a des joueurs sur le banc qui, malgré tout, on peut être déçu d'être sur le banc, mais de rentrer et puis, comme je disais tout à l'heure, on mouillait le maillot et on est là pour l'équipe et pour le club. Et là, ça m'ont très bien. Mamad et moi, en général, on jouait, puis là, on ne jouait pas, mais finalement, on rentre et c'est nous qui faisons la décision. donc je trouve que c'était beau. Un super scénario et une ambiance de folie, c'est clair. Tout le monde s'en souvient. Et justement, est-ce que tu continues à suivre l'actualité de l'OM ? Tout ce qui se passe depuis un an, deux ans ? Les changements de président, les changements d'entraîneur, les supporters qui ont tout cassé, les déceptions, les trahisons, les joueurs qui partent, des nouveaux qui arrivent. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça ? Est-ce que tu suis un peu de tout ça ? Moi, je suis de loin. Je vous avoue que je suis de loin quand même. Comment ? Je suis les grandes lignes. Les grandes lignes. Ouais, voilà. C'est ça. Après, bien sûr que ce club manque de stabilité, mais ça a toujours été plus ou moins le cas. Après, c'est dommage parce que franchement, moi, j'étais dans une période où ça roulait super bien. Tout marchait bien, que ce soit dans son niveau sportif, mais en dehors aussi. Et donc, je n'ai pas connu les crises finalement à l'OM. Mais c'est vrai que ça revient souvent, malheureusement. Et c'est dommageable parce que, voilà, il y a tout pour faire un club qui pourrait rivaliser avec les grandes européennes. ça a été le cas. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus depuis trop longtemps. Et c'est dommage. Après, moi, de donner mon avis là-dessus, je ne peux pas parce que je n'ai pas suffisamment à l'intérieur du club pour connaître. Et voilà, je pense que ce qui... En gros, pour moi, ça manque de stabilité. Déjà au niveau des dirigeants, puis après au niveau du pôle sportif, essayer de trouver un entraîneur qui s'inscrit dans le projet. Et puis après, sur un effectif, pour moi, je pense qu'il ne faut pas que ça bouge de trop. Il faut des postes clés. bon, le gardien, on l'avait, enfin, on l'a avec Mandanda. Mais voilà, après, il faudrait, voilà, un défenseur, un, deux, trois milieux et puis un ou deux attaquants qui restent, qui soient des leaders. Mais je pense que c'est aussi ça qui manque. Est-ce que tu penses que le problème, justement, de ce manque de stabilité n'est pas budgétaire ? S'ils investissaient beaucoup plus sur des joueurs, je dirais des joueurs stars, déjà, je pense que ça relèverait le niveau de ce club au niveau européen comme tu as pu le connaître. Mais est-ce que, justement, ce n'est pas un problème budgétaire qu'on n'arrive pas à trouver des stabilités financières avec des gros joueurs ? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs prêtés, en fait, qui sont dans cet équipe. Plus généralement, c'est vrai que dans le football, aujourd'hui, on sent que la manne financière est importante et c'est encore plus vrai dans le cas précis. Actuellement, avec le Covid, qui est passé par là et les difficultés des clubs. Mais est-ce que l'OM, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment seulement une question de budget, en fait, les difficultés que rencontre le club ou est-ce que c'est aussi structurel ? Oui, et puis au-delà de ça, je pense que c'est surtout sur le recrutement. Je veux dire, on peut très bien trouver des joueurs, on ne va pas comparer, mais moi, je suis arrivé à l'OM, je ne coûtais rien. par contre, il y avait de la qualité, je ne parle pas que de moi, mais il y a eu des joueurs qui n'avaient pas besoin de les payer une manne financière énorme, que ce soit en termes de transfert ou en termes de salaire, pour avoir, pour moi, il faut que les joueurs correspondent aussi au club. Moi, si j'étais arrivé à 24 ans à l'OM, ça n'aurait pas fonctionné. Par contre, je suis arrivé à 30, une trentaine d'années, parce que ce n'est pas évident de jouer pour l'OM quand même, quand on rentre sur le terrain, on a quand même une pression énorme. Quand on est jeune, c'est difficile quand même de supporter cette pression-là, on n'a pas de vécu, pas d'expérience, donc parfois, on va faire des choix, on va avoir des, des sauts d'humeur qui vont être préjudiciables aussi à l'équipe. Voilà, je pense que c'est, en termes de budget, moi, je pense qu'il y a possibilité de trouver aujourd'hui des joueurs qui vont s'inscrire, qui vont mouiller le maillot, qui vont tout donner pour le club et pas seulement, voilà, pas seulement embrasser le logo, c'est, enfin, pour moi, ce n'est pas ça, dans le recrutement, quoi. Il faut avoir, en fait, il faut avoir la maturité, que ce soit le bon moment pour un joueur, pour intégrer l'Olympique de Marseille, avoir le bagage nécessaire, c'est ce que tu mets en avant et effectivement, c'est ce qui manque un petit peu aujourd'hui dans l'effectif actuel ou les effectifs qui se sont succédés, c'est peut-être de prendre ces joueurs-là au bon moment dans leur carrière et surtout, une question de profil bien précis, c'est ce que tu relèves. C'est ça, exactement, le profil et puis aussi, parce qu'on va nous proposer tel joueur qui joue à tel poste et qui a tel profil et puis, six mois après, on va nous proposer le même joueur, pratiquement, ben non, on n'a besoin que d'un joueur dans ce profil-là, donc on va plutôt aller chercher un joueur qui va améliorer les qualités de l'autre et ainsi de suite, quoi. Donc, une équipe, pour moi, ça se forme comme ça, c'est pas empiler des joueurs, c'est des joueurs qui vont être capables, nous, c'est ce qui s'était passé à Sochaux, on avait des joueurs, on était, on avait des joueurs différents, mais à des postes bien précis et puis, on n'empilait pas les joueurs. Complémentarité, en fait. Et après, s'inscrire dans la durée, la complémentarité et s'inscrire dans la durée. Mais bon, de la stabilité. C'est pas simple, moi, c'est mon point de vue. Donc, de la stabilité et beaucoup de mental, au bon moment. Alors ensuite, nous allons passer par une petite série de questions courtes. Tu peux développer ou répondre par des réponses courtes. Est-ce que tu es prêt, Mickaël ? Je suis prêt. Quel est ton principal trait de caractère ? Je suis réservé, on va dire. Discrétion. Non, je ne suis pas quelqu'un de très expressif. Après, en même temps, quand j'ai un sujet qui me plaît, quand je suis en bonne compagnie, il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir m'exprimer normalement. Mais voilà, ce n'est pas moi qui vais lancer des discussions ou quoi que ce soit. Mais bon, après, dans un groupe, ça se passe très bien quand même. Avec nous, ça se passe très bien aussi sur le plateau, je te rassure. Quel est ton principal défaut ? Pas plus que vous. C'est bien, c'est pour ça que tu es là. Quel est ton principal défaut ? Je serais tenté de dire, finalement, c'est un peu l'inverse. Enfin, réservé, je suis défaut ou alors peut-être peut-être impatient. Je peux être impatient dans le quotidien. Impatient, je n'aime pas attendre. Donc on enchaîne la question si tu n'aimes pas attendre. Alors, quel est ton joueur ? Quel a été ou quel est ton joueur préféré ? Celui avec qui tu as joué ou peut-être pas un joueur que tu vénères avec qui tu n'as pas joué, avec qui tu aurais aimé jouer ? Ah, j'aime bien, moi, quand même Antoine Griezmann, quand même. Ah. J'adore ce joueur. Tout le monde l'adore bien. Antoine Griezmann, c'est un joueur qui fait jouer l'équipe, qui est très... Il va à l'essentiel. Très belle vision de jeu aussi. Je trouve qu'il a des qualités de 9,5 qui sont top. Il est simple et efficace. C'est ça. Il a une bonne tête en plus, il a l'air gentil. Quel est le joueur, selon toi, le plus fêtard ? On a toujours le même qui revient, donc peut-être que tu vas nous dire la même chose. Le plus fêtard que j'ai rencontré ou qui j'ai joué ? Oui, un tout. Je pense que Mamad et Souley, ils étaient pas mal quand même. Effectivement, c'est ceux qui reviennent le plus. Quand tu vas venir, on va lui poser cette question, il ne va pas savoir qui citer en fait. Si, Souley va dire Mamad. Quel a été ton pote, ton super pote dans le foot ? Je dirais Mika Isabet à Sochaux. On a passé des moments très sympas. On est toujours en contact. Mika, on se sent bien. D'accord. Quel a été l'entraîneur ? On connaît la réponse. Avec qui tu as été le plus proche ? J'en fais en aise. Celui avec qui tu as été le moins proche ? Avec qui ça, c'est le moins bien passé, la moins bonne relation sur le terrain. Je dirais mon dernier entraîneur finalement, même si Fred Antonetti, je ne vais pas dire que ça s'est mal passé, mais disons que quand il est arrivé, il ne m'a plus fait jouer. J'étais en fin de carrière, certes, mais il m'a fait comprendre qu'il ne compterait pas sur moi et ça a été un peu dur quand même, même si c'était son choix. Mais d'un autre côté, je me dis que j'aurais bien fait encore cette dernière année sur les terrains plutôt que seulement sur les terrains d'entraînement. Être aussi un petit peu sur le stade le week-end. Peut-être pas forcément tous les matchs, mais je trouve que là-dessus, il a été un peu dur avec moi, mais je ne l'en veux pas. Mais je l'ai toujours en tête quand même. C'est compréhensible. Quelles sont tes passions en dehors du football ou tes loisirs ? Alors moi, je me suis mis au golf depuis, on va dire, 5-6 ans. Alors tout le monde se met au golf. C'est un sport. C'est un sport. Voilà, ça demande un peu de concentration quand même. Et puis, travailler sur les gestes. Et j'aime bien ce sport. C'est pas mal. Il y a le foot-golf aussi maintenant. Oui, je l'ai essayé il y a quelques années. Oui, j'avais essayé quelques années. Je suis moins fan. Je suis moins fan. En fait, je n'aime pas les départs au foot-golf. De frapper fort, je n'aime pas trop. Par contre, les approches, pourquoi pas. Est-ce que tu as une devise ? Quelle est ta devise ? Ma devise, en fait, ce que je dis souvent, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Donc en fait, quand on fait des choix pour changer quelque chose, peut-être qu'il faut s'y mettre à deux fois parce qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver parfois. Donc il faut parfois être patient. Mais tu es impatient, tu nous as dit. Ça sent le vécu. Merci beaucoup, Mika. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'intégralité de nos questions. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation parce qu'on tenait vraiment particulièrement à ce que tu sois dans le Salon des Légendes. Et ta sincérité, ton authenticité nous ont touchés. Et merci beaucoup. J'espère que tu as passé un pas trop mauvais moment de notre compagnie. Ça va ? Non, très bien. Franchement, c'est vrai que je ne suis pas très expressif. Mais quand on parle de sujets que je maîtrise et tout, c'est avec plaisir que je fais part aussi de mes expériences. Non, puis c'était très bien. Non, non, très bien. Ça fait plaisir. Et puis je suis assez fier de faire partie des légendes de l'OM. Sans aucun doute. Et les viewers et les supporters de l'OM auront été ravis de t'avoir sur la chaîne Twitch du Fosséen. On remercie évidemment le SAT qui nous accompagne sur le Salon des Légendes et qui nous permet de réaliser toutes ces émissions. Merci beaucoup à eux. Et Mika, alors la suite pour toi, c'est quoi ? Là, au niveau de la carrière, tu as donc actuellement que tu t'occupes de l'entraînement des attaquants à Rennes, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Je vais repartir pour une saison. Donc, voilà, la saison prochaine en espérant qu'on ait les matchs le week-end parce que cette année, c'était un peu particulier. On s'est entraîné beaucoup, 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 mais très peu de matchs. Même si nous, dans les centres de formation, on a pu faire les matchs amicaux. Mais bon, c'était une année particulière. Donc, ce qui serait bien, c'est de voir un petit peu justement le travail accompli la semaine sur les matchs du week-end. l'année prochaine, j'espère qu'on verra un petit peu les effets. Et puis, voilà, je prends du plaisir à transmettre un petit peu les qualités qu'il faut avoir pour le poste d'attaquant. Et je pense que ça va se développer de plus en plus, que ce soit chez les jeunes, mais aussi chez les pros. Et puis, en parallèle, je continue toujours à développer le beach un petit peu sur la Bretagne, de faire connaître parce que c'est un sport que j'adore. Et puis, ça fait deux petites choses sur lesquelles je suis passionné. Alors, tu es sous contrat à Rennes. Alors, on ne te posera pas la question de savoir si tu aimerais un jour entraîner les attaquants de l'Olympique de Marseille ou développer le beach au cœur à Marseille aussi. En tous les cas, sache que nous, on en serait ravis et qu'on n'est pas les seuls. Donc, écoute, pourquoi pas dans un avenir proche ou lointain ? Après, sur Marseille, au niveau du beach, sur Marseille, Montpellier, ils travaillent très bien. Il y a beaucoup plus de beach sur Marseille, sur Montpellier, Toulon, dans le sud, beaucoup plus que par chez nous. Mais bon, il faut partir de zéro pour avancer comme ils l'ont fait dans le sud. mais c'est vrai qu'au niveau du beach, je pense qu'il y a ce qu'il faut. Et puis après, on ne sait jamais de revenir à l'OM dans un autre poste. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et on l'espère, en tous les cas, nous. Merci beaucoup, Mika. Merci beaucoup. On te souhaite tout le bonheur du monde. Un petit mot aux supporters de l'Olympique de Marseille que tu n'as peut-être pas eu l'occasion de t'adresser à eux depuis pas mal de temps. Ils seront ravis de t'entendre. Oui, déjà, merci de m'avoir supporté. Non, mais c'est vrai que ça a été, je trouve que l'ambiance qu'ils mettent dans le stade, c'est magnifique. Les typhos, c'est vrai que là, cette année, elle était un peu particulière. Donc, je pense qu'ils vont pouvoir redoubler d'imagination pour la saison prochaine quand le Bélodrome va pouvoir à nouveau les accueillir. Et puis, voilà, qu'ils continuent de supporter ce merveilleux club pour que, voilà, l'OM retrouve les sommets. L'histoire continue. Merci beaucoup, Mika. Merci beaucoup. Et une très bonne journée à toi. On te remercie encore vivement de la part du Fossé 1. Et merci également aux viewers qui nous ont suivis sur cette édition et qui, je suis sûr, auront passé un excellent moment. À très bientôt. À bientôt. Passe une bonne journée. À bientôt. Merci, Mika. Merci à vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada